Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Project Hospital. On se retrouve sur, hop là, le temps de vous remettre, sur notre petit hôpital qu'on avait laissé la dernière fois après avoir fini notre premier événement, donc qui nous avait débloqué les événements en haut. On va relancer tranquillement. Donc on avait réussi au niveau, donc il va falloir réussir à faire une épidémie, en j'ai réuni. Hop là, elle a une petite dermatite, c'est des antihistaminiques, et on vient en lui dire, chez elle. On va aller jusque là, je pense, on va lui donner des antibiotiques, ici c'est bon pour rentrer à la maison. Ici on ne sait pas encore, ici on a quelques premières infos. Donc on était parti, j'avais refait un petit peu une santé financière, mais le problème que ça posait c'était le département de médecine interne, donc tout fraîchement ouvert, avec juste un bureau. Comme vous le voyez, on n'avait pas été bien, bien plus loin. J'espère que si je voulais qu'on s'en sort, c'est ici. C'était bon, je pouvais passer là. 2000, c'est cher de le faire, le plus cher ce sera en fait d'aller chercher les pièces d'hospitalisation de la médecine interne. Donc, ce qui va être, je vais plutôt aller là, avoir du coup la salle d'observation régulière, la salle de soins intensifs, l'unité de cardiographie, l'unité de diagnostic, l'unité du coup de procédure spécifique, procédure spéciale. Et du coup, le lunch, il y en a bien pour 100, 150 000, on va tranquillement laisser passer, je crois qu'au niveau construction, j'avais pas mal dépensé, mais j'avais gagné. Quitte à refaire en fait l'événement épidémique pour pouvoir nous couvrir en fait, et obtenir de l'argent. Hop là, je n'oublie pas de voir, je crois que voilà, 8 sur 11, 6 sur 11 lits au niveau de l'orthopédie. Ici, on était à 5 sur 16, 4 sur 10, parce que j'avais dû ici remettre la deuxième, et ici j'avais réagencé pour nous permettre de gérer l'afflux de patients qu'on avait eu. Ça avait été une sacrée galère. Donc globalement, la plupart de nos patients, ça s'était bien passé. Je crois que côté les lits, j'ai toujours deux chirurgiens qui suivent, deux anesthésistes ici, deux, les infirmières et les infirmières qui couvrent ici, les médecins ici qui continuent de suivre. Ici j'ai un reçu qu'il n'y a pas trop d'attente. Il va falloir rapidement la vérifier, elle n'est pas très très en forme. Anticiper comme ça. Ici, ça a l'air globalement de suivre. Oui, voilà. On a subi ça chez l'orgie, on voit qu'ici, globalement, la plupart des gens suivent. Ça a l'air globalement de suivre, ici. Interview. Est-ce que les corticostéroïdes, ça demande... Je ne sais plus si ça demande une hospitalisation. C'est eu office diagnostique ? Non, je pense que non. Donc, elle va passer son interview, ça devrait aller mieux. Ici, la plupart des gens sont quand même soignés. Ça a l'air de se passer assez tranquillement. On y arrive. Ici, donc j'ai entendu l'ambulance. Ah, je pense que... Ah oui. Petite fracture complexe. Ça sent la fracture ouverte, malheureusement. Ici, donc, une radio. On avait agrandi aussi, bien sûr, la zone... La zone de soins intensifs. Puisque, du coup, on avait eu pas mal de cas. Il fallait que je donne des lits, j'avais bien agrandi la zone. Donc là, effectivement, ça va être vraiment... Avoir une médecine interne qui arrive à suivre la chose. Ici, donc, c'est une... Il avait eu sa fracture. Elle avait eu plutôt sa chirurgie. Donc, c'était... Ici, on avait l'air de pas être trop mal. Les gens ont l'air d'être soignés. Oui, ça suit, ça suit globalement. Ici, j'en étais où ? 87, 83. J'ai vraiment du mal à remonter ma note. Est-ce qu'il faudrait que j'aille chercher plutôt quelqu'un qui donne des bonus, en fait ? Mais bon, c'est pas le plus important. Et donc, ce qu'on va faire là... Qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, on est en... On va essayer d'aller rapidement. Hop. Tentez. Le diagnostic différentiel. Est-ce qu'elle a... Non, elle avait subi pas mal de soins, en plus, déjà. Donc, je pense que là, c'est... Petite pause. Les PVRT, donc, qui sont des enzymes pancréatiques. C'est une thérapie de remplacement. Il faut que je l'envoie, en fait, au département. Il va pouvoir lui fournir. Y'a ma ride, il va s'occuper d'elle. Ça, elle devrait pouvoir être soignée. Normalement, s'il lui donne le truc de plan, ça devrait aller. Parce que ça devrait... Je pense qu'elle a besoin d'hospitalisation. Donc, ce qu'on va faire, on va déclencher l'événement. Voilà. C'est la saison de la grippe. Elle a été plus... Elle a été pire que d'habitude. Avec un nombre... Un nombre bien plus important de personnes qui ont contracté le virus. Les médecins conseillent les personnes d'aller à l'hôpital local si elles pensent qu'elles ont le virus. Il va y avoir un plus grand nombre de patients. Donc, le but est d'aller chercher l'objectif assurance. Puisque, du coup, ça nous permettra d'aller chercher les bonus de prestige et de continuer dans les objectifs. Et de toute façon, oui, les prochains, la trauma... Donc là, oui, on va faire... En fait, le but, ça va être de faire des événements qui vont nous permettre de récupérer très rapidement les... Oh, ben, ça a été rapide. C'est... Je ne vais pas pouvoir le mettre tout de suite. Le but, ça va être de réussir à les faire pour augmenter, booster rapidement nos finances, ouvrir l'aile d'hospitalisation de la médecine interne pour ensuite aller vers la cardiologie, la neurologie, puis les différents. Alors, il faudra bien, dans ces cas, aussi, que je pense à la petite aile de morgue. Peut-être que je vais réprimer... Mais, c'est vrai que je n'ai pas du tout réfléchi à ça. C'est vrai que j'ai gardé aussi une petite pharmacie. Je crois qu'à ce niveau-là, je n'ai même pas trop forcé... J'ai besoin des patients. On a beaucoup, beaucoup de patients, là, qui arrivent. Il va falloir être efficace. Ça va bien se passer. C'est que, voilà. On va être directement mis en soin. Ici, les patients commencent à avoir... Ça arrive, ça arrive fort. Ici, lui, pour l'instant, on ne peut pas le changer de département. Je ne sais pas où sont les patients. Ah, si, ça galope. Donc, ça... C'est que ça arrive. Hop, petite proscultation. Globalement, là, les gens, ça va être de réussir à trouver la bonne chose. Globalement, ça va être juste de chercher un peu. Si vraiment, on ne trouve pas un petit diagnostic différentiel. Ah, voilà. La bronchite directe. Donc, hop. Sous antibiotiques. Ça va être la grande mission du jour. Alors, c'est vrai qu'il manquerait quand même aussi ma réception. Réception à l'infirme... Enfin, avoir une grosse réception, ce serait pas mal. Vraiment... Vraiment... Ah, donc déjà, on voit que c'est vraiment là que les patients pour ça. On va s'épargner des procédures lourdes. On va aller chercher plutôt des... Des diagnostics simples qui vont nous permettre de passer les patients rapidement. Et du coup, plus on les passe rapidement, plus c'est simple à faire. Plus les patients sont heureux de rentrer. Et plus on peut traiter rapidement les patients. Je pense qu'ici, ça va être une laryngoscopie directe pour savoir d'où vient la... Mais c'est pas dit qu'on arrive à trouver... Ici, c'est viral. Hop. Pas de questions. Du repos. Hop. La pharyngite, elle est trouvée. C'est pas trop de questions. Comme ça, les gens... Voilà. Là, on a trouvé la pharyngite. On peut la mettre sous traitement. Ici, c'est... La bactérie. Ici, sous anti-bio. Ici, c'est la virale. Allons. Perde de poids. Quelque chose on me dit. Oui, c'est... C'est pas une petite grippe. On va pouvoir le renvoyer chez lui tranquillement. Ici, on peut le renvoyer. Ici, on peut le renvoyer. Ça fait plaisir. Les palpitations. En plus, en fin de journée, là. Là, l'évaluation du cœur. Rapide. La faste, c'est une... Enfin, c'est une... Oui, c'est une échographie. Ah, il est d'accord. Lui, il a un ulcère. La chirurgie. Je peux direct, hein. Pas proton. On va le passer en code bleu. Histoire qu'il... Rapidement... Ici, visiblement, la plupart des patients, ça suffit encore un peu. On s'occupait de quoi ? De 60% des patients. Ça a été quand même plutôt efficace. Il y a de patients qu'il me semble que j'avais dû renvoyer sur la partie d'avant parce que je n'avais pas accès au bon... Au bonnet de mon stick. Ici, ici, ouais. Peut-être faire... G, très bien. Est-ce qu'au niveau de la chirurgie... J'en ai deux. On va... Là. Ça, j'en prends trois. Les patients en chirurgie ont quand même tendance à être rapidement des... Rapidement à avoir des... Des cas difficiles qui amènent à, du coup, avoir des... Avoir des gros pépins qui peuvent créer, justement, des traumas et des codes bleus. Donc, il faut... Il faut... Il faut aller un peu plus vite. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop grave. Est-ce que je vais réussir ? Non, on va tout lui faire. Il n'a pas l'habilité à faire ça. Ah non. C'est pas facile. C'est qu'avec l'inspection nasale, il va trouver. T'embête pas. Tu sais ce que c'est. Tu y vas. Tu y vas. Euh... Evidemment. Je vais aller plus vite. Ah, l'aryngite. On sait ce que c'est. Cine nasale orale. Eh bien. L'aryngoscopie. Mais je pense que... C'est juste un coup de froid. Alors, euh... À l'orthopédie. Hop. À l'orthopédie, Mikel Hernandez, il a choisi la spécialité. Mais... Euh... Il est où Mikel Hernandez dans cette histoire ? Il est là. C'est sympa quand je cherche le sein. Ah, Mikel. J'ai déjà mon anesthésie. J'ai déjà mon chirurgien. Donc... Je vais rester sur les diagnostics avancés. Pour suivre là-dessus. S'il y a des besoins. Notamment au niveau des hospitalisations. Euh... Au niveau de mes personnels de nettoyage. Ici, ils sont quatre. Ici, ils sont... Ils sont quatre. Normalement, j'ai trois. En bas. On est... Ah. Ah non, c'est l'orthopédie. Euh... Ici... Famille. Donc la médecine interne, j'en ai cinq jours, mais pas en nuit. Hop. Ici, j'en ai qu'un. Au labo, j'en ai qu'un. Un tchak. À la radio, j'en ai qu'un. Ici, j'en ai quatre. Un tchak. Voilà, c'est vrai le fait. Ici que j'en ai. Un tchak. Un tchak. Comme ça. Ici, à l'orthopédie. Je voyais que c'était un peu sale. On va prendre... Euh... Oh, bah oui. Tchak. Un tchak. J'en ai... Euh... J'en ai un troisième ici. Piasse. Hop. On est à combien ? On est à 80% de nos patients. Et je pense que... Attendez. Oh. Ah mais il est là le dernier patient. Il attend. Oh non. Est-ce qu'ils ont fait une culture microbienne ? On aurait pu aller si vite. Ah quoique ça va être... C'est ça. Un peu que... L'hospitalisée d'entrée. L'estomac qui saigne c'est pas la folie ? Ah allez. Je sais ce qu'il a. Normalement au niveau des ambulances on a été pas trop mal. On va faire de nos calls. C'est bon. C'est quand même que globalement ça s'est bien passé. J'ai aussi les... Je suis à 95. C'est vraiment lui mon dernier là. Il faut être heureux comme tout là que ça avance. Check. Il a eu sa fracture. De toute façon... Je vois ce qu'il s'est passé à la radio. Bon c'est très bien. Je pense que c'est pas trop compliqué de savoir ce qu'il s'est passé à la radio. Elle est encore en train de... C'est une autre. Elle est en train de faire un test sanguin. Ce qu'il va falloir tester. C'est pas mal de choses. La gastroscopie, l'échographie. Ils ont pas trouvé en plus de... De signes un peu spécifiques. Ah voilà. Donc deuxième événement de suite qu'on réussit. On gagne 10 000 dollars. En plus des frais qu'on avait. Alors certes on a perdu... On a perdu de l'argent. Parce qu'il est... Ici on a eu les frais. On gagne du coup un bonus de prestige de 20%. Et du coup il faudra passer après par... L'événement de la catastrophe naturelle. Je vais laisser la nuit se passer désormais. Je pense que... Hors urgence on va y aller tranquillement. On est... On est pas trop mal au niveau argent. Je pense que je vais commencer à poser les ascenseurs dans la journée. Si c'est pas trop le... On va voir là combien on est... Combien d'argent on a. Voilà. On gagne sur la petite journée là... Qui va passer au matin avec les sorties de l'hospitalisation. Si à la sortie de l'hospitalisation on est pas trop... On est pas trop charrette. Tiens. Voilà. Exactement ça. Si c'est pas ce qui se passe. Euh... Un examen physique. De toute façon... Si c'est une fracture du bras... Hop. Correct. C'est à peu près bien. Ici c'est une fracture ouverte. Alors la question... On est le matin. Donc on voit que tous les frais là de... Les frais de la journée sont passés. Euh... Forcément mes unités... Mes unités de chirurgie coûte cher. Mais la vraie question c'est de savoir... Ici. On est à 9 et 10. Ici on a 6. 6 sur 16. 7 sur 10. Ici il y a 9 et 10. Ça fait un peu costaud là. Y'a du monde euh... Y'a du monde qui va devoir euh... On a l'air d'être prêt à sortir. Et là ici euh... Tous ceux qui se sont euh... Et... Tous ceux qui se sont cassés quelque chose ils y sont. En fait c'est que si je fais la catastrophe de l'événement naturel... Physique... Si je fais la catastrophe euh... La euh... Ouais... La catastrophe naturelle, le naturel disaster... C'est beaucoup de blessés. C'est des inondations, des orages. Donc particulièrement beaucoup de cas chirurgicaux. Euh... On va essayer d'écouter un peu ce qu'il a dit. On va faire une optimoscopie. On va prendre un peu le pouls. On va essayer là de euh... De faire les petits tests habituels. Voilà. Là visiblement c'est quand même un cas un peu lourd. Et il a pas l'air d'être euh... Après il m'a vraiment manqué une réception générale quand même. C'est... Et... C'est vraiment le... Euh... Le raté que... Que j'ai eu. Je vais faire euh... J'ai... J'ai des personnes ici. Sous soins donc ça doit aller. Ah bah voilà. On est remonté à 84 000 aussi d'un côté. C'est à dire que là j'ai eu toutes les sorties d'hôpital qui m'ont mis un peu dedans. On voit que la chirurgie là il y avait 19 000. Et les assurances m'ont pris 22 000 pour l'orthopédie. C'est là où ça... Ça a tourné à plein régime. Comme d'hab le labo, la radiologie et le... Les soins intensifs c'est des choses qui ne rapportent pas. Puisque euh... Ce sont pas des services dont sont dépendants les gens. Euh... Euh... Rien du tout pour l'instant. Ah c'est un peu catastrophique euh... C'est ce que c'est. Petite fracture du doigt. C'est méchant ici aussi. Hop. Virus. Parfois faut pas aller trop loin. Si... si le médecin il a trouvé euh... On va pas mettre 50 procédures juste pour le plaisir de mettre des procédures. Ah. C'est pas abdominal. On va aller chercher une petite percussion au niveau du thorax. Qu'il y a des zones avec un peu moins d'air. Euh... Et je pense qu'après... La sonographie et... Une écho du coeur. Et peut-être une écho d'USG. Euh... La sonographie. Euh... Je pense qu'elle peut se passer de 50 radios et euh... Euh... Poison Ivy Rush. Une région allergique à la résine du ruchiole. Euh... Donc euh... Donc euh... Je pense que c'est lié au nom dans le... Dans le comics Poison Ivy. Je suppose qu'elle vient d'ici. Euh... Un système unique. Alors certes si je voulais être très très dans la simulation euh... Pousser... Pousser le vis très loin. Ouais. On pourrait pousser un peu les protocoles mais là non. Euh... Euh... La réflexion faite. Euh... 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 Donc ce qu'on va faire. On a déjà construit... Ce sens là. Euh... Je voulais... Alors... J'avance... Petit coup de fondation. La classique. Ici. Levator. Ça. On enlève. Ici hein. Classiquement. Oh... C'est pas possible. Euh... Je dois pouvoir le déplacer. Oh... C'est pas possible. Je dois pouvoir le déplacer. Ça. C'est pas trop grave. Ici. C'est la même chose. Pour l'instant. Petit coup de mur. Pour fermer ici. Ouvrir. Cette zone là. Voilà. Comme ça. J'enlève le rond. J'ai du... J'ai du... J'ai du... J'ai vraiment mal foutu. Ça. Euh... Voilà. C'est comme ça que je veux mon ascenseur. Euh... Ici. Supprimer. Là. Voilà. Normalement. Ici. Ça restera quand même. Ça. On aura bien accès à l'étage désormais. Bonne nouvelle. Euh... En fait. Il faudrait que je détruise ici pour faire une réception. En détruisant ici. Il faudrait que je décale. Euh... Là. Je pense que du coup ma salle de pose là. Mon espèce de... De prise moche. Ici. Et euh... Et euh... Et s'ouvrir. Ce qu'il y a de terre. Est-ce que je pourrais faire... Sur cette partie là. Qui du coup est un couloir communicant. Les gens... Et... J'ai l'impression que c'est calme ici. Ouais. Ça a l'air d'être tranquille. La médecine interne. Pour l'instant. Pas le type le plus débordé euh... Visiblement. Pas le service le plus débordé de l'hôpital. Alors ici. Rien. Ici. Un bon chiffre. Mais pareil. Pas besoin de faire des radios. Des examens. La peine hein. Ici. Lui. C'est antibiotique. J'ai l'impression que ça va. Euh... Comme nous disent. On a 2 sur 4 ici. Ici. On a 3 et 3. Et ici. On a combien ? 1 et 6. Euh... On va partir. On va tenter le coup hein. Donc euh... Des... Inondations euh... On laissait beaucoup de gens sans accès à l'électricité ou... Comment on dit les supplies en français euh... Ou ressources euh... Ressources euh... Ressources de première nécessité. Et causant aussi un grand nombre de blessés. Euh... Les hôpitaux devraient se préparer à un nombre varié de maladies et à un afflux de patients... Un gros afflux de patients blessés. C'est parti. Il est 10h du matin. On part là-dessus. Euh... J'ai toutes les ambulances qui viennent de... Qui viennent de décoller d'un coup. D'ailleurs... Est-ce que ce serait pas le bon moment pour... Ça. Ça. 20 000. Mais... Désormais. On a notre quatrième unité euh... D'urgence. D'accueil... D'accueil traumatique. Comme ça. Au moins. Je... Je peux accueillir jusqu'à 4 patients. Et ne pas être euh... Ce sera peut-être certainement la course quand même. Mais euh... Mais au moins. On a de quoi faire. Ici. Ils veulent pas... C'est pas la finesse. C'est quelque chose là. Hum... Voilà. Les premières procédures. Ici. Oui euh... Zic. Hop. je pense que ça part direct sur une radio on va pas on va pas trop il va être mis sous anti-hémorragique prise là les cinq ambulances en plus sont partis donc ça veut dire que là il va falloir être avoir tous les patients au complet à regarder ma radiologie radiologie de 2 2 2 2 2 2 2 2 ici on va remettre du personnel parce que ici ça va c'est sur le bird ici avec la night wall parfait et voir voir de tout je pense que là c'était pas ça trop le mot attendre la fin de ce procédure ici à chicane pox on lui donne les antiviraux il va pouvoir rentrer chez elle ici même pas aller jusque là si un petit vert solitaire là à cause de la viande de porc il a avoir le choix ça va être moins confortable pour les gens mais non j'ai pas laissé des places comme ça alors là alors là ça sera pas le meilleur mot au niveau voilà là on va permettre aux gens de pouvoir s'asseoir parce que j'avais pas vu l'afflux de patients ça va être très fort là le service voilà là c'est là total hop ici bon pas trop pas trop abîmée elle sous stabilisation mais elle devrait s'en sortir ici j'ai traité 50 patients aujourd'hui alors qu'il est que 11h c'est là c'est la dose là partir là dessus on ne soit une hospitalisation régulière elle est blessée mais ça devrait aller on va juste faire un examen physique pour s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes graves j'ai l'impression que non quand même ici il attend ici autant le bazar là ça va être on a 2,4,5 patients nommés plus du coup un bel afflux de patients là qui viennent pour nous ici c'est une déficience en fer elle a des calculs il faut qu'elle s'hospitalise elle part en la shockwave oui c'est ça il faut quand même qu'elle aille ah là c'est le là ça va être chaud cacao pour pas mal de monde un peu peur que mon 2,2,2 est ce que je peux dans l'optimisation de l'espace mais là il va falloir être efficace malheureusement pour moi j'ai été chercher des anesthésistes j'aurais peut-être dû si l'avancé c'est très bien la dernière ça va être chaud comment je peux faire ça si je vais mettre si je vais mettre ah bien optimiser ma pièce je peux pas bon je peux pas mettre plus donc de toute façon je vais mettre au moins j'ai des médecins en plus qui vont traiter hop le possible c'est qu'il puisse on puisse aller chercher on puisse aider pour ceux qui passent des radios à bloc on sait ce que c'est il faut y aller là si on sait ce que c'est il faut trouver la sécurité ici sur le chicken pox on a des anti-viro on y va Ici, c'est bon, on va pouvoir partir, lui, on devrait voir rapidement. Ici, voilà. Sentir système unique, retour à la casa. Papa, tu prends ton traitement. Là, on cherche surtout de l'efficacité, parce que sinon, on va pouvoir s'en sortir. Ah ouais, voilà, mes 4 unités... Tant que j'ai pas le diagnostic, je suis limité. Alors, on revient, je suis désolé, je suis en gestion, qui gestion d'astreinte. Ce sera une... Il y aura une petite ellipse, de toute façon, pour vous, le temps que je réexplique. Vous verrez pas, il y aura pas de temps sur la vidéo YouTube, un petit peu une coupure. Euh... On va reprendre tranquillement. Alors... Donc, j'étais en train... Ouais, euh... Là, on va pas vous impliquer. Euh... J'hésite toujours à couper, mais je pense qu'en fait... Super. Euh... Là, je l'ai eu direct, déjà. Fibrillation. On va aller faire une échographie d'urgence. Hop. Euh... Je vais mettre un deuxième placard à balai, mais je vais peut-être le découvrir. Je vais peut-être faire autrement, effectivement, pour remettre, mais... Parce que là, du coup, j'ai quatre médecins. En soi, c'est plus un problème, les médecins. Faut faire... Un, deux... Comme ça. Manor Station. On va investir directement. Alors... On va faire... En fait, on va être connecté ici. Euh... On va peut-être même... Cette partie-là. Voilà. On va connecter cette partie-là. On va juste mettre... Or. Directement accès ici. J'espère qu'en termes de matériel, euh... Je vais pouvoir mettre... Point de desk. Je voulais mettre des pôles. Parce qu'on va mettre... On va essayer de faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc ici, deux pôles... Euh... De desk. Comme ça. J'ai les infirmières qui sont au contact, en fait, De la zone d'observation. Comme ça. Elles peuvent intervenir tout de suite. Bien sûr. On va se garder. Hop. Petit brancard. Juste accessible. Ici. Directement. D'équipement. S'il y a besoin. J'ai mis les quatre PC. Donc il va falloir... Une chaise. Voilà. S'il y a besoin. On va se garder... Une petite chaise roulante, ici. Tac. Trois. Comme ça. Hop. Voilà. On ne sait pas... C'est une optimisation... Je ne veux pas dire qu'elle est douteuse. Mais... Et... Euh... Les assigner. On va les décaler. Hop là. Comme ça, on va passer à... Trois infirmières et trois médecins. Ce sera normalement... Ici. Que des... Voilà. Des spécialistes. Ah bah très bien. Hop. Il est où ? Voilà. Trois médecins. Ici, en termes d'équipement, du coup... Détruire. Ce que je vais faire... Forcément, ça va saccager la partie... La carabalée que je mets. Tu as un ami. Ce que je vais faire... C'est qu'ici, la one call room... Il y a une salle complète. Comme ça, je pourrais avoir un quatrième médecin aussi. Ça permet, du coup, de gérer toute la partie là... Partie là. On va être un peu plus occupé à gérer... À faire en sorte que ça va bien. Ah, c'est bien. Ah, ici. Elle. Ah oui, mais qui était... D'accord. Choc... Un choc hypo. Euh... Pas de lit. Est-ce que c'est ça ? J'ai pas de diagnostic, donc je peux pas. Ici, on va pas se poser de question. C'est différentiel. Je me suis d'accord que là, mes 4 lits ne sont pas utilisés, donc... Je vais peut-être carrément remettre mon quatrième médecin à ma main, en fait. J'ai pas d'impression qu'il y a un problème. Ah, c'est parce que... Sarah Robinson, Kate Martinez. Sarah Robinson, Kate Martinez. Hop. Elle s'occupe de lui. Là, voilà. Merde. J'ai dû tout regarder. Ah, là, tout le monde va aller gérer des patients à bloc. Ah, du coup, là, on va tirer sur un autre. Pareil, c'est pour beaucoup mieux, là, actuellement. J'ai peur que, du coup... Non, ça n'a pas l'air d'être une patiente qui attendait... Non, c'est une patiente d'open-fract. Qu'est-ce que c'est ? Allez, faudrait le bouger rapidement. Normalement, la plupart, ça va être de faire des radios et des examens physiques pour voir où ils en sont. Faire passer sa radio. Normalement, elle est à peu près soignée. Ouais, donc là, normalement, je devrais savoir ce que c'est. Ici, le patient. Ah, mais c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est, en plus. C'est une douleur abdominale, je pense que... Une sonographie, en fait, en trauma me permettra d'avoir l'info. C'est pas un spécialiste départemental. Ah oui, d'accord. Je peux plus le modifier. Euh... C'est un physique, hein. C'est... Dès qu'il est posé, hop. C'est... Non, ils ont encore été en train de le stabiliser. Voilà, allez, pars en orthopédie, s'il te plaît. Ça libère un peu de patients. C'est un examen physique direct. Et ça va être... La faste. C'est bon. Passer, ici. C'est voir l'examen physique, mais j'y crois pas trop. Passer... Donc là, là, ça va. Ça commence à... On commence à voir des choses. On va voir quand même que je fasse quelque chose. Hop, encore un patient. Ce serait bien trop facile d'avoir... Ça va être direct aussi. La radio du bras. Ah, mon service de radio, il est en pleine forme. Je vais partir pour voir. C'est pareil, s'il n'y a pas besoin de radio... C'est... C'est... C'est pareil, s'il n'y a pas besoin de radio... C'est... un biotique ici je sais que c'est une petite externe ici ça a l'air d'être bon des patients commencent à être un peu traités comme si il y en avait vraiment 50 et il faut aller beaucoup plus vite on s'est envoyé du monde à la maison ici lui va attendre physique ici lui va hospitaliser ses fractures là il va vraiment là il va vraiment que je bombarde un petit peu et lui il boite c'est possiblement effectivement la jambe la jambe c'est un deuil qui n'a pas pu tenir il a fait le diagnostic différentiel, il l'envoie à faire une radio dans des... ah il n'a pas... On va se poser des questions, le petit diagnostic différentiel, la classique, on a soigné trois des cinq patients, un tiers seulement par contre des patients dont on a besoin On rentre chez lui, on fait un petit Paul Smith là, allez faut y aller hein Euh... bah tu vas faire un test euh... Les cheveux on a pas tout, ici bon c'est bon il y a... c'est ce que c'est Ça a l'air d'être un peu une queue, il est en train de faire l'échographie Il part à la radio Ah si j'arrivais à savoir ce que c'est ici ce serait parfait Je fais ampli un petit peu la partie urgence je vais pouvoir faire un petit peu des questions ça beadzt je vais me faire un petit peu este c'est... ... Si ça va aller vite, très très loin d'avoir fini la journée, elle est très très longue cette journée. Et ça a l'air de le passer, ça a l'air de le passer. J'avoue que pour le personnel, je n'ai pas mis les meilleures conditions. J'essaie de leur mettre de quoi laver les mains et tout. Pareil ici d'ailleurs. Alors station, c'est pas terrible. Est-ce que je vais trouver ce que je cherche ? Est-ce que je vais trouver ce que je cherche ? Est-ce que je ne sais plus de quel nom ça a ? C'est bon, il faut bien que ce soit, à un moment où je cherche ça, je n'ai jamais le trouver. C'est ça que je voulais, parce que si certes, il n'y a pas forcément d'évier, avoir les dispenseurs de désinfectant. Donc ça donne en fait... C'est ce qu'elle a. Oh oui, 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 oui. On y va. Il a. Et il, il est parti. On va. C'est pas une bêtise. C'est bon. C'est tout à fait possible que ce soit un champignon, donc... Ici on l'afflue, ici il cherche encore... Ici, c'est pas encore bien. Est-ce que c'est pas très bien ? Allez, on continue à essayer de faire passer du monde. On le renvoie chez lui, c'est bon. Chez Z, donc c'est bon. Est-ce que c'est... Ici on sait ce que c'est... C'est une Martinez. C'est un peu compliqué, il ne manque qu'un patient nommé... On va faire dégoûter le reste des patients qu'on devait soigner mais euh... On va un peu serrer là, hop. Direct, ça. On va partir aussi. Il y a quand même des patients qui ont reçu leur traitement non ? Ah, je vais pas... Non, pas de mal. Il attend combien de... C'est ce qu'il a, je ne sais pas. C'est ce qu'il a... C'est ce qu'il a... durant le trajet quoi ça les corticostéroïdes pareil anti-histéminique c'est réglé ah ça aurait été un événement plus dur celui-là il va peut-être me rester un peu en travers de la gorge on a été moins bon pour le gérer il va soigner sa fracture lui il est bien au milieu là attention hop il va y aller c'est pas mal c'est direct au code bleu est-ce que c'est il s'en va c'est pas facile je me demande s'il ne manquerait pas quelques patients quelques médecins pour traiter là sur le cas j'ai peut-être j'ai peut-être été un peu trop ambitieux à vouloir relancer tout de suite soin mes ambulances là elles ont géré tout leur call elles ont géré très vite et un peu tous à la suite on sait ce que t'as ça va l'arrière crème à base d'astéroïdes allez ça va passer on va y arriver 60% ce que c'est stéroïdes on n'aura jamais rien trouvé je pense que là il manque en fait l'aile d'hospitalisation de médecine interne qui permet de savoir ce que c'est quoi envoyer j'ai à l'île occupé j'ai du monde j'ai du monde qui est parti là ça y est on commence à s'en sortir Carol Young elle est bien hospitalisée elle est bien au fond globalement la plupart ont réussi on a réussi à les soigner elle a eu sa chirurgie elle est soignée elle est sauvée elle est bien il n'y a pas tant de lit pris que ça pris que ça euh 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 Il a une transfusion sanguine qui va repasser la rage de vous. Bon, shit. T'es soigné, t'es sauvé. Ah, t'y a pas accès à la tristesse. Ah, plus trop de patience, on est pas si loin de s'en sortir pour de bon. Elle, c'est pareil, on sait ce qu'elle a. Il faut la soigner maintenant. Ceux qui ont des traitements, il faut leur donner le traitement et puis... C'est vrai qu'on s'embête pas, mais... Qu'on puisse dire à d'autres gens d'aller... Oh bah attends. Je suis en jeu général. Hop. C'est à 66%. On a presque réussi. Dernier c'est plus... On sait, bon, il est pas arrivé de transporter. Mal de monde, on sait pas trop trop ce qu'ils ont. C'est bon. Il était important d'avoir pu renforcer un peu notre... C'est pareil, on sait ce que t'as. C'est bon maintenant. Sinusie. De quoi faire le différentiel. Est-ce que dans les deux cas, c'est de la... Oui, c'est de la chirurgie générale. Ah, il devrait pouvoir s'occuper de lui. Alors lui, il est pas... C'est pas clair. Parce que d'autres, on sait ce que vous avez à... On va vous donner votre traitement, puis on va... On va vous envoyer tranquillement. Ok. 97 patients en traitant une journée. Eh bien, on n'aura pas été si rentable que le matin. On n'aura pas... On n'aura pas été moins efficace. J'ai beaucoup de patients là. La fin de journée, elle est difficile. Et notre service de radiologie aura... Aura bien... Bien tourné. A tous ceux qui sont en long wait, qu'on va plus s'asseoir au début de la journée. Qui sont... Envoyés chez elle. Les derniers... Les derniers, c'est... Grosse... Ouais, j'ai... Ah, elle, on sait ce que c'est. Direct... Repos... C'est bon, euh... Faut que tu rentres. 73% ! On va y arriver. On est pas loin. Je pense qu'on comprendra la vidéo après avoir fini cet événement. Euh... Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai rien, là. Par le fait qu'il est froid et qu'il ait de la fi... Ok, donc... La température, ça ne servait pas plus. Est-ce qu'on y est presque ? Elle, c'est une sinusite. Qu'est-ce que je t'ai passé ? Ça va bien ? Ah, je l'ai eu... Hop, sous infusion. Lui, ah, il est dans le clé. Si j'ai dans le clé. La journée n'est pas finie loin de là. j'ai rien de plus là vraiment c'est souvent à ce stade là bien trop de choses possibles c'est beaucoup plus de choses il a baissé un 75% pour 90% de diagnostic alors lui il est en code bleu depuis je sais pas combien de temps on n'a toujours pas trouvé ce qu'il a est-ce que j'aurai une image interne ah bah tant pis il y a des patients qui vont partir malheureusement j'ai pas de solution vraiment faut pas savoir ce que c'est j'en ai 4 j'en ai 4 donc 3 dont je ne parviens pas à trouver une solution elle elle quitte c'est bon on envoie encore un autre puis on n'arrive toujours pas à savoir ce que c'est elle là ça bah voilà domina de surgery elle là s'en va et soigner il y en a je pense qu'il m'a fichu j'arrive à rien trouver sur lui bon courage bon courage à mes médecins je vais pas en IRM on va espérer trouver quelque chose d'intéressant elle a le temps c'est pareil il attend pour IRM quand je l'ai trouvé ça le fast il devient assez vite obligatoire pour permettre d'avoir les bons vêtements pour permettre d'avoir les bons vêtements de toute façon on va partir avec un autre dalle peut-être pas tu sais ce que c'est tu as trouvé toi aussi euh efficacité dans dans les traitements euh trois de nuit je pense que là parce que toi t'as le talent parce que tu peux faire c'est voilà voilà on va drastiquement augmenter notre capacité euh la capacité de notre service de nuit aussi euh 73% c'est vraiment on est charrette de chez charrette euh je suis sûr que je puisse voir on va voir on va voir le lion non je peux plus voir ceux qui en sur une fracture ouverte euh il a eu sa chirurgie qui on entend qu'il est chez nous là je suis pas sûr qu'il est aussi gelé là ça tout le monde vous l'avez raté quoi tout le monde me l'avait raté quoi on sait ce qu'il a euh et aïe on sait ce que tu as euh euh c'est sur les traitements hein désormais hein ah t'es arrêté de vouloir faire des radios quand vous savez déjà que c'est des contusions c'est rien de grave ça aurait été difficile si c'est pareil je suis pas depuis combien attendre un mec qui a 71 ans si on est chirurgie endoscopie tu vas enfin te faire soigner pareil on sait ce que tu as aller au traitement il y a un monde où ça se passe la place bubonique on en arrive sur ce genre de diagnostic là quand on quand on y sera sur les maladies infectieuses on en reparlera c'est bon c'est bon si c'est bon si c'est pas encore bon fait lui un diagnostic j'étais à suzanne c'est bon c'est pas trop mal c'est bon c'est bon c'est bon on va y arriver on s'en sort avec seulement 5 patients 122 patients accueillis aujourd'hui seulement 5 patients qui sont en gros qui sont en gros ils sont en gros Je pense qu'à ce stade-là, on a réussi le gros de la mission. Ici, visiblement, lui, il est en attente d'opération, mais tous les autres ont l'air d'avoir été soignés et opérés. Ici, c'est bon. C'est bon. On a vraiment toute la chambre, on a le tout seul. De ce côté-là, les chirurgies ont l'air d'avoir été faites. Le nombre de patients retourne à 93. Les paiements sont revenus à la normale, donc un petit peu moins. On a payé les dernières factures, mais on est quand même sur une journée où on a gagné 41 000. On a réinvesti, du coup, dans la construction. On a quand même gagné 7 000 sur ce quatorzième jour. Après, en cours ? On n'avait pas vu. Très bien, mais comme ça, les prêts sont remboursés. Ici, on a quelques hospitalisations régulières, mais ça a l'air d'être... Bon. Ça a l'air d'être bon pour les quelques patients qui étaient là. Allez, 14, ça change un. Rennes est maintenant en spécialiste. D'accord. Et Karen, spécialiste... C'est... C'est... C'est l'idée avec l'anesthésie. Ça, elle reste avec ça. Barbara Lopez, pareil. Barbara Lopez, c'est... Une infirmière. Et elle était à la chirurgie, donc c'était bon. Il n'y a pas de hospitalisation. On n'est pas trop mal. Je pense qu'on a réussi à soigner le grand rôle de nos patients. On a la chirurgie, lui, donc il n'y a pas. On peut soigner, désormais. Oui, vraiment, personne ne veut... Voilà, événement successful. Troisième, donc 15 000. Plus, du coup, le fait d'avoir fini l'événement. Voilà. Donc, on a 15 patients de plus avec ce contrat d'assurance. Je vais le voir ici. Ok. On devrait avoir un peu plus de patients. Ou alors, je... Ah non. Si, c'est ce que j'avais bien compris. J'ai mal lu. Je regarderai à la VOD. Et du coup, le prochain, ce sera l'accident. Ça a quand même été bien chaud pour nous, là, depuis un petit moment. On va quand même remonter. Donc, ce que j'avais pris pour rembourser le prêt, vient d'être remis grâce à l'événement. Kate Moore, Medicate Surgery. Il faudra que je travaille vraiment les... Les besoins que je leur mette de quoi avoir un peu plus et améliorer. S'il y en a où... Compliqué. On va passer sous oxygénothérapie. J'en ai une deuxième, ce soit la même. Dans les cas où il faut absolument que j'arrive à monter, en fait, le service d'hospitalisation de la médecine interne, désormais. Je ne peux plus rien diagnostiquer. Là, il faut que j'accepte d'avoir des patients qui ne peuvent pas accueillir. C'est vraiment un peu embêtant, parce que du coup, il manque juste les unités diagnostiques de l'hôpital. Je n'ai pas besoin de revoir aussi toute la partie. Besoin de mes... Besoin de mon personnel. Quasiment une refonte de... Mais bon. Voilà. On arrive sur le jour suivant. Donc, 15ème jour qui arrivera. C'est le moment pour moi de mettre en pause. De sauvegarder. Il me semble que j'avais mis... Voilà. Ce sera pour le prochain épisode. Du coup, comme je vous le disais, il y aura certainement une coupure au milieu. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien important. 15ème, donc on a fait deux de nos événements. Le troisième qui va suivre au niveau de nos assurances. Qui, du coup, nous permettra d'avoir aussi plus de patients en ambulance. Ce qui va faire pas mal de choses. On va continuer à essayer d'avoir du monde qui arrive. L'hôpital est toujours anonyme, d'ailleurs. Je ne lui ai jamais donné de nom. Et ça va être d'essayer de... Là, on a la journée qui a commencé. On a perdu tous nos fonctionnements de service. Donc 23 000 dollars. Dès la sortie, on devrait remonter dans les 80 000. J'aurais bien voulu atteindre les 100 000. Mais j'ai besoin quand même de parvenir. Est-ce que je gérerai... On gérera l'événement accident avant d'avoir fait la médecine interne. Rien n'est moins sûr. On va bien voir comment ça se gère. Et puis on terminera... On essaiera quand même de l'ouvrir. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous dis à une prochaine fois pour la suite. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Et ça, je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501